J'ai trouvé un mec avec 80 000 abonnés sur YouTube qui shit littéralement en mode legit et qui vous montre comment faire, mais je comprends pas frère. Après attention les gars, pas de haine encore une fois, ça ne sert à rien parce que lui montre clairement, parle des streamers etc. Donc encore une fois, qu'est-ce que tu veux faire ? En 2024, de toute façon tout le monde shit. Donc en fait, il y a ceux qui se montrent pour tricher littéralement, eux tu vas pouvoir les pointer du doigt. Et il y a ceux qui trichent en arrière où tu pourras pas les pointer du doigt, tu vas juste les soupçonner. Et au final c'est eux les pires. Tu peux le bannir, ouais, mais il va arriver avec un spoofer, tu vas le rebannir, ouais, il va rechanger de compte. Bref, t'as compris frérot, en 2024, le plus difficile c'est ceux qui trichent et qui se montrent sur les réseaux. Et vous allez voir aujourd'hui les gars que vous allez pouvoir encore une fois créer un aim assist sur clavier souris. Et c'est littéralement grâce à un shit si j'ose dire. Vous allez voir les gars, c'est pas par rapport à DS4, là ça n'a rien à voir, c'est encore une fois un shit à injecter. Avec un bon spoofer et surtout un compte de confiance, bah frérot tu passes crème. Et ne rejetez pas la pierre sur Call of Duty encore une fois les gars, c'est eux les vrais cancers. Je n'ai rien contre le YouTuber que je vais montrer aujourd'hui, c'est pour ça, pas de haine et quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Qui plus est les gars, on ne sait pas si c'est du scam ou quoi que ce soit les gars, donc surtout ne cliquez sur rien. Même si vous êtes curieux juste de voir, ne faites pas ça. Ne trichez pas les gars, encore une fois, ne trichez pas. Mais aujourd'hui les gars, c'est un truc de fou, le mec a 80 000 abos, je vous parle pas de mec qui a 5 000, 10 000, 15 000, non. Il a presque les 100k sur YouTube et il montre littéralement des shit et tout se passe pour le mieux, je ne comprends pas. Bref les frérot, n'hésitez pas à debunk en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon alors mon FX, mon frérot, je vais te présenter aujourd'hui un gars qui a 80 000 abos sur YouTube et qui fait ça depuis 7 ans, le queumé. Pas de bannissement, le mec il joue. En fait ce qui est intéressant, à ce que je vais te montrer là, il shit en mode rage sur pas mal de vidéos, ok ? Bon ça on va pas trop y passer longtemps dessus, voilà, tu sais ce que c'est un mode rage, tout le monde sait ce que c'est du shit en mode rage. Mais en revanche, là lui, alors le mec il fait la promotion, il en vend et machin, bref, total. On s'en bat les couilles parce que c'est du scam la plupart du temps tout ça, même faites attention à vous les gars. Je sais que c'est alléchant mais ne faites pas ça les gars, jouer legit c'est 100 fois mieux. Et deuxièmement, là, là, ils peuvent littéralement vous arnaquer, vous allez payer, vous recevrez littéralement jamais rien. Il y a du scam, même si t'as 200 000 abos, des fois tu peux te faire scam les gars, sachez-le, faites très attention à ça. Bref les gars, ne shitez pas, c'est de la merde. Bon du coup, il fixe, je vais te présenter la vidéo, on y va. Alors, c'est ça un peu, ok, je peux pas mettre trop de son. Alors, le mec insère, ok, le mec simplifié et le mec vend un pack legit, je te tiens à préciser. Qui a enlevé tout ce qui était les trucs de ouf, machin, il a dit, hey, il m'assiste, machin. De toute façon, on voit qu'il vend de la merde parce que déjà... Mais attention, non, 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 je te jure que tu vas reconnaître le mouvement des streamers. Oui, mais en bas du menu, regarde, c'est marqué quoi, risque, médium. En gros, ça c'est la détection. En gros, c'est le shit, il est entre détecté et pas détecté, c'est-à-dire risque, médium. Ah ouais, ok, 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 ok. En gros, ça veut dire, si tu te fais une ban, bah, chach, tu vois. Mais attends, le keumé, genre, il vend ça en mode legit. Et c'est vrai que visuellement, on dirait les streamers français d'aujourd'hui, regarde bien. Donc là, je vais te... Regarde. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il s'en fout, il met sa tête et tout. Ouais, frère, il s'en bat les couilles, c'est pour ça que je me permets de... J'aurais peur que les mecs dans la rue viennent me faire chier, quoi. Ouais, bon, après... Regarde, tu vois, regarde. Les streamers, on est fort, frère, quoi. Ah, tu vois, ça, j'aime bien. C'est pour ça que je me permets, parce qu'il n'y a pas de haine dans cette vidéo, les gars. Il n'y a pas de tout ça. Il y a juste, je vous montre la réalité de la chose, les gars, encore une fois. Et regardez, écoutez ce qu'il va dire. Comme s'il n'y avait pas de menu. Juste, tu vas croire, le mec, il a un shoot de foot. Tu vas dire, le mec, il est trop fort. Les streamers, les streamers, on est fort, frère, quoi. Bref, vous avez compris après le truc, donc là, il explique un peu. Mais regarde les moves qu'il fait, frère, c'est littéralement de l'Aim Assist sur Clévé-Souris. Oh là là. T'as vu l'Aim Assist ? Euh... T'as capté le truc ? T'as vu ? L'oscillation du viseur. T'as capté le truc de ouf ? Alors là, il a l'AimBot, frère. Mais legit. C'est lagré. T'as l'Aim Assist sur Clévé-Souris. Regarde. Mais là, tu mets ça sur manette, frère. C'est l'Aim Assist, frère, il n'y a rien. C'est l'Aim Assist, il est juste fort. Ouais. T'as capté ? Bien sûr, bien sûr. Mais regarde, regarde, regarde. C'est ça, dès que vous voyez un mec bizarre, un mec clé-souris, le viseur, il suit un petit peu, c'est qu'il cheat, c'est tout. Ou sinon, c'est qu'il a... C'est le logiciel pour transformer son clé-souris en manette, là. Mais ce que je trouve frustrant, pour un mec qui joue normalement, c'est quoi ? C'est que, regarde, comment là, il m'assiste. En fait, c'est le truc des streamers. Regarde. Tu vois, il n'y a rien de ouf, là. En fait, juste, il y a un mini... T'as vu ? Il a les ping avec le drone et tout, donc ouais. Tu vois ? Ça ne te fait pas rappeler quelque chose, ça ? Bon, bref, dis pas de nom, mais t'as capté ? Ouais. Mais oui, frère. J'ai compris, j'ai compris. Ah ouais. Regarde, ça accroche. Pour autant, des fois, il peut louper, mais pas trop. J'ai compris de quel lustique tu veux parler. Bref, mais c'est une dingue, frère. Le mec, il a 80 000 abos, genre normal. Tu sais, là où je vous dis, les gars, la notoriété, il n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'il a 100 000, 200 000 qu'il ne peut pas 100 000 de cheater, les gars. Il est chez lui, dans sa chambre, il peut faire les paramètres qu'il veut. Moi, de toute façon, tant qu'il est un mec fort, tu vois, en stream, il est trop fort et tout, voilà, et tout. Ouais. Tant qu'il n'a pas fait des compétitions... Oh, pardon. Des compétitions en line, pour moi, pour moi... Mais même, mais même, il peut aller... Mais même, tu peux, tu peux. Puis tu peux dire, « Bon, j'étais pas dans mon assiette. » « Bon, bah ouais, mais bon, lui, il était plus fort. » Non, 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 il n'y a pas... « Il n'y a pas dans mon assiette. » « Tu plus en scrim, enfin, je ne sais pas. » Ouais, mais gros, il y en a plein, ça marche comme ça. Il faut bien un premier, un dernier... Bah si, mais il y a bien... Bah si, ça marche, mine de rien. Parce que, regarde, il y a bien un premier, un dernier, gros, au final, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les gens ont ce qu'on fait, mais... Pour un mec qui est trop fort dans sa chambre et quand, bizarrement, quand il est devant plein de personnes dans un stade et que c'est pas son PC, bizarrement, il est nul au jeu. Oui, ouais, ouais. Et bah, c'est bizarre, on l'a vu plein de fois. Il y en a, ils sont partis même à Dubaï, gros. Ils sont éclatés au sol, frérot. Oui, bien sûr. Mais en fait, tu le vois par rapport aux... aux décisions qu'il fait quand il est chez lui et quand il est en LAL. Exactement. Regardez bien, il fait... Il est en mode sneaky. Voilà, alors qu'en LAL, bizarrement, il fait tout le temps surprendre, il comprend rien. Voilà. Parce qu'en LAL, je peux comprendre, tu vois, il y a le stress et tout, donc tu peux avoir un fou-pa-fou, tu vois. Oui. Mais par contre, d'avoir des mécaniques de déplacement qui sont nulles, alors que chez toi, elles sont bonnes, c'est juste du déplacement, ça prend pas beaucoup de place dans ton cerveau. Ouais, tu vois pas le... Tu vois ? Mais regarde, mais je trouve ça choquant, regarde. Genre là, regarde. Tu es sur tous les jeux ? Mais gros, mais regarde, 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 regarde. Wesh ! Il va pas la même foutre. Gros, là, c'est une Peugeot, gros, tous les voyants, gros. Là, c'est un jouable, là. Mais gros, regarde. Mais il se fait pas... Attends, son compte, c'est un niveau combien ? On peut pas voir ? Niveau bas. Tu sais, après, il a ramassé bloqueur et... Wouah ! En fait, c'est devenu... En fait, c'est sous-côté, en fait, c'est une limite... Non, moi, là, c'est un jouable. Mais gros, mais comment tu... Mais t'as trop d'infos, là. Je sais pas comment vous faites, les gars. Mais t'as trop d'infos. C'est ton cercle, en fait. En gros, t'as fait ta FOV et là, tu vois, il l'a enlevé. Du coup, il n'y a plus le cercle autour de son écran. Mais comment il arrive à mourir ? Tu peux toujours mourir. Ça, c'est un... Ah, c'est un autre cheater ? Ah, si, c'est un cheater. Frère, tu peux pas rager quand on veut dire que c'est un cheater, frère. Bah, oui. Oh, ouais, gros, c'est une daguerie. Attends, on va regarder un peu les trucs, genre, les G, genre. Mais tu vois, c'est là où, tu vois, là, il montre, mais... Regarde les coms, regarde les coms. Moi, je vais voir les coms. C'est ça qui va me faire rigoler. C'est sûr, gros, c'est des golems qui disent « ouah, trop bien » et tout, regarde, attends. Parfois, parfois, parfois. J'ai installé le G7. Putain, je kiffais... Ils l'ont pas apprécié. Putain, je kiffais tes vidéos basse de cam il y a 5 ans, mais vraiment, là, ça me dégoûte ce qui était devenu, moi. Il n'y a que des joueurs Shadow Man, espèce de gros... Nouvelle vidéo, ça fait plaisir. J'ai acheté un shit X-Defiore dans le site, mais je ne sais pas comment l'installer. Il y a vraiment des golems. C'est une dinguerie. C'est trop simple d'installer. C'est comme si l'instant on la jette, il y a deux clics à faire. C'est ça, l'avantage de tout le monde. C'est qu'en fait, comment pourrais-je te dire plus simplement ? Les gens ne savent pas réellement les choses. Les gens, c'est des cassos aussi. Non, ce n'est pas bien de dire ça parce qu'en vérité, justement, les streamers profitent. J'allais dire, les trichards streamers. Ils profitent de cette naïveté, tu vois ? C'est ça qui est dommage. C'est chaud d'être bête comme ça. C'est-à-dire que toute la vie, les mecs, ils vont se faire niquer, frère. C'est un joueur avec les méchants. Il faut se réveiller, les gars. Bah, ouais. Après, t'inquiète, il y en a plein qui commencent à se réveiller. Tu vois, bizarrement, je regarde en 2010 avec tout ce qu'il y a eu. Donc, Battlefield 4, on va dire en 2010, on va avoir à 2010-2013 avec BO2 et tout, enfin, BO1, MW3, tout ce bordel-là. Bizarrement, il n'y avait pas autant de mecs qui étaient chauds comme ça. C'est quand même bizarre. Il n'y a pas de mec qui était... Bah, ouais. Oui, 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 oui. Je vois ce que tu veux dire. Tu as totalement raison. Bizarrement, tu regardes Gotaga maintenant. Tu vois, regarde Gotaga, tu vois, je sais que c'est un mec rédite à 800 000 parce que, tu vois, il ne joue pas avec un truc ni quoi que ce soit parce que quand il y a l'arrêt de jouer genre à un mois, il doit reprendre du truc, de la poêle de la bête, machin. Tu vois bien, dès qu'il est invité avec Dostrid pour jouer un jeu, toujours, il s'entraîne avant de jouer. Voilà. Souvent les gens ils se foutent de sa gueule mais normal parce que lui, c'est un joueur legit et du coup, il faut tout ça pour devenir bon. Tu as tout compris. Genre les queumés, genre eux-là, ils ont zéro. Mais le truc, je ne comprends pas. Moi, il y a un truc, frérot. Tu comprends, gros, regarde. Les streamers maintenant, ils sont aussi forts que Gotaga alors que Gotaga, c'était le meilleur joueur du monde à cette époque-là. Vas-y, comment c'est-tu ? Et que bizarrement, ils ne font pas de compétition eux. Et si ils font des compétitions, ils sont nuls. C'est bizarre. Il faut arrêter de prendre des gens pour les gars. Après, parce qu'il y a plein de trucs privés maintenant parce que maintenant, il y a des trucs hors compétition et tout. Il y a des trucs officiels et des trucs non officiels. Donc, ces trucs-là, au final, ça ne veut rien dire parce que j'ai vu. Regarde, il y a plein de streamers carrément qui ont refusé des tournois, frère, à ton avis, parce qu'il y avait des PC de chaque. Mais non, il avait le rhume, tu comprends. Ah, merde, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais tu vois, genre comparé avant, tout le monde est fort maintenant, tu vois. Et au début, Gotha Guy, il m'en rappelle, il avait dit, ouais, c'est vrai que la M6, il est abusé, c'est vrai que c'est pas facile, toi qui est sur le clavier sourire. Mais il verrait ça, mon frère. Il dirait, ouais, d'accord. Surtout que Gotha Guy, il roulait sur tous les lobbies alors qu'avant, tous les lobbies, il y avait des trucs mixtes, donc ça veut dire que tu trouvais qu'on des mecs qui n'en avait pas fort. Le SBMM, voilà, il faisait son travail correctement, c'est-à-dire qu'il y avait de tout. Bah, il était là, mais ouais, il était presque inexistant, mais au final, ouais, il n'y avait pas là. Regarde, tu vois, genre là. Il roulait sur les compétitions, ce mec-là, c'est fou. Ouais, après, tu vois, les plus écrits, ils disent, ouais, vous faites les nostalgiques, je ne sais pas quoi, nanana. Mais regarde, regarde, tu vois. Mais c'est bien qu'il y en a qui montrent ça, tu vois, en vérité, je ne peux même pas jeter la pierre sur Jesko parce que lui, au moins, il montre. Après, tu joues comme ça quand c'est streamer, c'est cramé, tu vois, ouais, 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 non, mais je te parle en mode legit, là, regarde. Genre, celui qui me choque barre le plus gros, c'est ça, regarde, attends, il est où ? Mais il fait sur tous les jeux ou pas ? Silence aim de ouf. Bah non, apparemment, c'est plus là-dessus, regarde. Genre, là, tu vois, il fait zarmat, tu vois, ouais, regarde, tu vois ? Risk very high. Ah ouais, t'as un truc qui mesure, genre. Ah, d'accord. Là, il a beaucoup de chance de se faire ban. Alors, c'est soit, c'est soit, il mesure par rapport au système climat, soit il mesure, bah en gros, c'est le chiffre, s'il est détecté ou pas, en fait, je ne sais pas. Mais attends, mais c'est un délire, frère, mais c'est quoi ? Mais en fait, maintenant, t'as des paramètres dans des paramètres, genre. Bah en fait, c'est logique, c'est un... Ouais, mais frère, c'est inarrêtable. En fait, c'est ça qui me saoule, c'est que quand tu lances la veste sur Ricochet, frère, d'accord, mais quand tu sais quoi de ça ? Mais pour en faire Ricochet, en fait. Mais ouais. Les gens, ils se payent tout, mais je crois, je crois. Mais à partir du moment, ils acceptent des streamers qui trichent légitement parlant, frère, tu veux faire quoi ? C'est un FP cool au fond, tu vois, enfin, tu vois, bah c'est l'ego. Quand t'es jeune, tu vois, il y a un mec qui dit ouais, tu veux fumer et tout, tu vas peut-être fumer, tu vois, bah là, c'est pareil. bah oui, j'étais premier à voir ça. Mais regarde, tu vois, ça fait... Oh putain, en fait, ça, tu joues ça sur Manet, gros, tu couples ça à DS4. Oh la, frère, c'est un détectable, frère. Déjà, juste DS4, juste les gens qui utilisent des DS4 pour moi. Mais ça, ouais, c'est la première passerie là pour ça. Pour moi, c'est pire que des cheaters parce qu'en fait... quand même pas. Non, mais quand tu cheites, tu vois, quand tu cheites, tu sais que tu triches, du coup, tu sais que t'es pas bon au jeu, tu vois. Alors que les mecs qui sont sur DS4, ils crovent trop, ils sont incroyables. Tu regardes leur DS4, tu leur mets sur des jeux, tu vois, des jeux sans rime assist, bizarrement, ils sont au temps au jeu. Ouais, mais de fou, mais genre là, comment c'est possible, ça passe crème là. Ils savent pas jouer. Attends, mais genre, genre, on peut pas voir son niveau de jeu là ? Attends. On peut pas voir son level genre ? Non, bah non, il y a sa cam dessus. On ne doit pas voir. On peut voir. Il y a sa cam dessus. Attends, il y a un moment, il met. Ah, niveau 17. Bah, c'est des nouveaux comptes. Ah ouais. Ah, mais parce que ça veut dire... Par contre, ça c'est frustrant. Alors, petit conseil, je sais pas si je peux dire un petit conseil ou quoi. Non, non, ça dépend quoi, conseil pour quoi ? Pour tricher. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. En gros, si jamais vous voyez un compte Steam, genre sur le jeu, il vous tue niveau 17 avec des variantes, des skins et tout et qu'il est bon, il triche. Ah oui. Sur Steam, tu vois, t'as besoin d'un numéro de téléphone pour jouer au jeu. Ouais. Sur Steam, tu peux le mettre en boucle, le même. Du coup, mais en gros, c'est plus facile de tricher sur Steam que sur Battle.net parce que t'es pas besoin de racheter un numéro de téléphone sur Internet. Du coup, si vous voyez un compte Steam à level avec un bon shoot des camos et tout, il met des dindes gris. Il y a forte chance qu'il vous voit un peu à travers les murs. Mais regarde là, c'est vrai que visuellement, ça traque, ouais, mais gros, un mec a de la notoriété, gros. Avec la manette, ça se voit pas. Ben voilà. T'as vu, quand il me bougeu partout, le mec, là, il est au clévé souris. Là, sur le clévé souris, je trouve que ça a un peu trop mis un peu trop intense. Il devrait baisser un peu et là, frère, ça se verrait pas. En tout cas, sur ma nette, ça se verrait pas. Bref, le frérot, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est une guerre sans fin et qu'on jette la faute à chaque fois sur Call of Duty alors que non, Call of Duty, il est clairement pour rien. S'il y a tout ça, c'est que derrière, il y a toute une industrie, les gars. Sachez une chose, c'est garder par exemple Ungey Non Wind, c'est toute une industrie. Là, c'est une industrie un peu plus basse parce que souvent, en fait, les meilleurs sheets, c'est ce fait maison. C'est comme des recettes avec une industrielle et du coup, directement le fait maison. Tu seras mieux nourri chez toi que directement dans un fast food, les gars, sachez-le. Au revoir les gars, c'était Hyper Axel. Portez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, avis constructif. Je vous dis à la prochaine. Peace.